Bonjour, nous entamons la dernière partie de la vidéo concernant une audio de François Châtelet sur France Culture qu'il consacrait à l'histoire de la raison. Et c'est l'épisode 12 sur 20, il y a 20 épisodes, et c'est la partie qu'il consacrait à Kant, penseur de la modernité. Donc c'est l'histoire de l'évolution de la raison à travers la philosophie, l'évolution de la philosophie ou l'évolution de l'humanité, on pourrait dire, en même temps. Et donc, vous savez que c'est lié au travail que je fais sur le site mécanique-universel.net, le site qui s'efforce d'essayer de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à créer le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin d'évolution vers cette perfection. Entre le moment où nous sommes séparés des autres primates, et où nous sommes devenus cette humanité, que nous avons fait progresser, que nos ancêtres ont fait progresser, d'abord physiquement, en travaillant la position debout, le pouce préhensile, la perte de la pilosité, le système cardiovasculaire, la course, bref, le corps. Puis après, leurs enfants, leurs descendants, nos ancêtres encore, ont appris la culture, ont domestiqué les animaux, ont commencé à s'organiser en groupe, puis en cité, puis en nation, etc. Puis pour devenir ce que nous sommes. Voilà, donc ça, c'est le cadre dans lequel je travaille. Alors là, je vais lancer cette dernière partie de vidéo. C'était les Nuits de France Culture, donc dans les années 70, consacrée à François Châtelet, qui est un conteur extraordinaire de la philosophie, et c'est un régal de l'écouter. Et donc, je découvre en même temps que j'écoute. Et voilà. Donc, je voulais vous signaler quand même, si vous pensez que cette théorie, selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, a un peu d'intérêt pour l'ensemble des visiteurs sur YouTube, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner. C'est gratuit et ça augmente la visibilité. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis ou faire des liens vers cet espace, si vous avez un site ou quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net, ça fait 25 ans qu'il est sur Internet, et qui essaie d'éclairer justement cette théorie, d'en montrer toute la logique rationnelle. Donc là, on est sur l'histoire de la raison. Je lance la vidéo et on discute. Je me demande si cette idée de la science n'aurait pas été plus intéressante que l'autre. Simplement un moyen de mieux vivre quotidiennement. Souvent, je me prends... C'était Hume qui pensait que... Je me demandais si cette idée de la science n'aurait pas été... C'est Hume qui pensait que l'intérêt de la science était d'apprendre, de vivre le mieux possible. Plus intéressante que l'autre. Celle qui a été suivie par notre civilisation. Bon. Ah, alors, non, mais alors, on va écouter... Plus en plus, rompant complètement avec le problème cartésien, il veut faire de la science simplement un moyen de mieux vivre quotidiennement. La science, d'accord. Souvent, je me prends... Ça, c'est très intéressant. ...à me demander si cette idée de la science n'aurait pas été plus intéressante que l'autre. Celle qui a été suivie par notre civilisation. Alors, donc, voilà. C'est très intéressant, justement, ce qu'il dit. Effectivement, à l'époque de Hume, Hume, quand il parle de la science, des progrès de la science, ils étaient destinés pour lui. Ce qui était intéressant, c'est qu'il soit destiné pour vivre le mieux possible, de mieux en mieux. Et on voit bien que la science, elle a été utilisée, malheureusement, à des fins négatives, positives. Évidemment, une grande partie est utilisée de façon positive, mais on voit qu'une partie est utilisée de façon négative. Et on pourrait le concrétiser simplement avec, à l'époque de... Donc, la théorie de l'évolution de Darwin, son cousin qui part dans quelque chose, dans l'eugénisme. Il y a une partie qui va utiliser la science pour essayer de démontrer que le blanc est supérieur aux autres couleurs. Et puis, il y a une partie de la science qui va vouloir vraiment aller vers l'égalité, travailler au bien-être de l'humanité. Alors, on a toujours ses devoirs, quoi qu'il arrive. Et effectivement, la science aurait pu faire un peu plus d'efforts, par exemple, sur la mécanique universelle, d'ailleurs. Ça me fait penser que je pointe du doigt l'association de la science avec le marché. C'est un problème majeur. Par exemple, quand le marché fait appel à des psychologues pour nous faire passer dans des magasins, pour nous ruser, quoi, pour aller travailler sur nos instincts, sur notre inconscient, pour nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin d'acheter et qu'on n'est pas venu pour acheter. Donc, il y a des psychologues qui vont travailler, des psychologues, des scientifiques, qui vont s'organiser pour aider le système à nous abuser. Ça, c'est des voies qui sont injustes. La science, l'OMS, pourrait très bien dire, depuis 40 ans, qu'elle sait que la pollution est un problème majeur pour la santé et de la pollution, le stress, par exemple, eh bien, d'exiger des hommes d'État qu'ils modifient complètement la façon dont ils pratiquent, le stress qu'ils envoient aux êtres humains, etc. Ils ne prennent pas cette responsabilité. La science ne joue pas ce rôle-là, justement, n'a pas investi le rôle correctement de lanceur d'alerte et puis d'utiliser tout son potentiel parce qu'elle peut se mettre en grève. Si l'ordre des médecins se met en grève en disant bon, maintenant, soit vous faites quelque chose pour régler le problème du stress ou les épidémies qui entraînent des épidémies de cancer ou la pollution, par exemple, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais on veut voir des réalisations effectives, vraiment que vous mettez de l'énergie là-dedans et sinon on arrête de travailler. Eh bien, ça serait vite réglé que les puissants, les dominants se mettraient au travail. Bon, laissons cela. En tout cas, alors même que la science fait des progrès considérables et l'œuvre de Newton en atteste, les découvertes qui vont se produire au cours du XVIIIe siècle en témoignent également, alors même que ce progrès s'affermit, se précise, commence une critique très profonde de la rationalité classique. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut se situer si l'on veut comprendre la profondeur de la perspective kantienne. Allez, s'il te plaît. Il est temps d'en venir à la théorique ancienne de la connaissance, premier volet de notre analyse, ce volet qui correspond à la critique de la raison pure. La grande nouveauté de Kant, c'est probablement d'avoir eu l'audace de poser une question qui affleurait constamment dans les discours philosophiques portant sur la vérité depuis Platon, mais que jamais, je crois, aucun penseur n'avait vraiment radicalisé. Kant, en somme, a l'audace exceptionnelle de poser la question comment se fait-il qu'il y a du vrai ? Sa façon d'aimer les philosophes, c'est pour ça que ces personnes comme François Châtelet, ces passeurs, ces transmetteurs de savoirs, voire de philosophie qui m'ont permis de comprendre des choses qui étaient inabordables pour moi, qui n'est même pas le certificat d'études, je ne les remercierai jamais assez. C'est extraordinaire. Et les universités, nos universités, sont pleines de ces enseignants qui sont passionnés, qui ont... C'est extraordinaire. Comment se fait-il qu'on ne leur rend pas hommage et qu'on rend hommage à des gens qui véhiculent sur ces chaînes de télévision du marché, là, les « Touche pas à mon poste » et compagnie, des choses, mais comment on peut abétir le peuple avec une force créatrice aussi forte, là ? On a un potentiel tellement fort pour hisser le niveau de l'ensemble humain et on laisse ces séparatistes, ces binaires, ces gens qui n'ont aucune conscience de la complexité, tracer la route de l'humanité et devenir les enseignants. C'est ceux qui enseignent aujourd'hui, qui éduquent une partie de la population. C'est tragique, c'est pathétique. Jusqu'ici, les philosophes et en particulier les grands métaphysiciens classiques, Descartes, Spinoza, Malbranche, Leibniz. Malbranche. Honte, en quelque sorte. Malbranche qui dit qu'il faut un certain confort pour pouvoir être spirituel, pour pouvoir développer sa spiritualité. Il faut qu'on vive dans un certain confort. Si on est dans un monde chaotique, etc., on ne peut pas. Et il avait tellement raison. Horte tenue pour évident qu'il y ait du vrai. C'était pour eux une manière d'axiome. Donc, pour ces philosophes qui étaient issus du théologique, du théologien, du religieux, il y a la vérité et puis c'est tout. Il y a une vérité, c'est celle divine, la vérité divine et elle est posée là. Et donc, Kant va dire, non, mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut chercher, il faut être sûr que c'est ça, il faut creuser, il ne faut pas partir de Dieu pour aller vers la connaissance, il faut partir de la connaissance vers, de la réalité vers Dieu, pour comprendre Dieu. préalable à toute espèce d'exercice philosophique et dès lors pour eux, la question était celle de l'erreur. Comment se fait-il, se demandait Descartes, que l'homme se trompe et on le comprend aisément si l'on songe à l'ambiance théologique dans laquelle ces penseurs se situaient car pour le théologien il n'y a pas en somme de problème. Dieu ayant créé d'un même mouvement l'homme et la nature a créé l'homme sa créature préférée comme capable de connaître la nature et dès lors la question philosophique de l'erreur devient un peu parallèle à la question théologique du péché. Oui, c'est vrai que s'il y a un problème de théologie c'est bien celui-là. Comment se fait-il que Dieu tout-puissant et infiniment bon a créé Adam en sachant de toute éternité qu'il serait un pécheur ? Les théologiens ont... Mais c'est là où c'est vraiment intéressant parce que les théologiens qui restent sur la Bible et qui étaient... Et c'est pour ça qu'on préconise même par exemple pour l'islam de pouvoir penser que tout n'est pas... Qu'on peut avoir une vision évolutive je veux dire. Mais en réalité il n'y a pas besoin de modifier les textes pour eux. Il n'y a pas besoin que les écrits religieux ils ont atteint tous ils ont atteint une sorte de perfection parce qu'ils ont été peaufinés travaillés de siècle en siècle ils ont... Donc ils sont arrivés à une sorte de perfection chaque mot est pesé chaque... etc. Mais il suffit de pouvoir écarter ce qui n'est pas ce qui n'est plus ce qui est obsolète évidemment que quand on lit la Torah ou la Bible de l'Ancien Testament il y a des choses qui correspondent à l'époque où c'était... Et puis il y a des choses qui doivent être lues comme une métaphore par exemple l'idée du paradis sur la mécanique universelle je l'éclaire comme ça Dieu le principe créateur en fait ce sont des métaphores de comment s'est faite l'évolution il fallait donner un sens aux choses mais Adam et Ève en fait ils étaient obligés de manger du fruit défendu et donc de créer le péché le péché c'est quelque chose qui est fondamental d'avoir créé le péché le péché c'est l'origine c'est l'origine des interdits qui aujourd'hui font un manuel comme ça c'est notre code pénal et qui nous interdit d'abuser autrui qui s'est complexifié à fond pour pouvoir maîtriser de mieux en mieux les pulsions humaines la pulsion de pouvoir s'affirmer au dépens d'autrui donc on a toujours des possibilités d'abuser autrui et hop on met une loi et là voilà c'est plus possible et puis on trouve une autre voie l'homme cherche encore une autre voie pour abuser autrui et hop on pose une autre loi jusqu'au moment où on ne pourra plus bouger en somme on ne pourra plus abuser autrui on pourra bouger bien entendu on sera au contraire tombé dans l'absolu liberté quand il n'y aura plus d'abus d'autrui quand on n'aura plus peur qu'autrui nous abuse quand on n'aura plus l'intention d'abuser autrui donc on sera on aura atteint la paix universelle c'est ce dont je parle dans l'évolution donc il fallait obligatoirement qu'Adam et Ève d'abord mangent du fruit de la connaissance pour passer sur l'évolution pour sortir du primate pour ne plus être le fruit défendu la pomme c'est ce qui a fait que nous sommes passés des primates qui ne se posent pas toutes les questions qu'on se pose métaphysique les questions qui ont fait que l'humanité est devenue ce qu'elle est parce qu'elle s'est posé les questions parce qu'elle s'est intéressée à la connaissance donc le paradis ça n'est pas d'où nous venons mais c'est où nous allons et c'est juste une question de métaphore en réalité d'ailleurs d'admirables réponses le philosophe de la rationalité classique de type cartésien pense que l'homme a été créé avec la faculté de connaître et le grand problème qui se pose à lui est de savoir comment il se fait qu'il ne connaît pas toujours comme il faut comment il se fait qu'il se trompe voilà ça c'est tout est expliqué sur la mécanique universelle c'est l'idée du mal pourquoi il y a le mal parce que c'est en fait c'est ce qui fait que ça pose un problème à la pensée humaine quand on discute voilà il y a Dieu par exemple si on dit à quelqu'un il y a du divin Dieu existe etc mais pourquoi alors il y a le mal pourquoi etc mais je le démontre sur la mécanique universelle vous allez sur la sur le chapitre le mal le bien et le mal et voilà on voici que Kant lui l'expliquer là se pose une question plus radicale je dirais plus philosophique puisque il a été posé au départ que la philosophie s'efforce de radicaliser toujours ces questions de les rendre toujours plus profondes et plus percutantes Kant se pose la question de savoir comment il se fait qu'il y a du vrai et pour répondre à cette question il se décide à adopter une attitude critique que signifie critique dans critique de la raison pure ou dans critique de la raison pratique ou critique du jugement c'est les trois livres de la critique de Kant part du fait qu'elle expliquera par ailleurs qu'il y a du donné qu'il y a du chose qui sont double dans la deuxième préface de la critique de la raison pure part du fait que les hommes ont pensé qu'ils ont élaboré des disciplines par exemple la métaphysique par exemple les mathématiques par exemple la physique que certaines de ces disciplines ont piétiné à ses yeux la métaphysique que d'autres ont très tôt atteint la perfection les mathématiques et que la physique par exemple elle progresse sans arrêt même les mathématiques il ne s'agit pas il ne s'agit pas de tenir se donner pour un dogme il importe qu'il évolue de le critiquer pour voir pour déterminer quelles sont les conditions de possibilité de se donner c'est cela l'attitude critique quelque chose étant donné se demander à quelles conditions se donner est donné comme ceci plutôt que comme cela donc analyser pour point de départ dans sa théorie de la connaissance le fait que la pensée humaine a élaboré la mathématique la physique Galilée mais aussi l'admirable édifice newtonien et la métaphysique et il passe ses activités ses productions au crible de sa réflexion il pose la question comment doit-on concevoir le statut du sujet connaissant pour qu'il y ait de la connaissance comment doit-on concevoir l'objet connu ce qu'on a coutume d'appeler dans le vocabulaire quotidien la réalité les temps pour qu'il y ait de la physique et de la mathématique donc déjà le sujet lui-même il faut qu'il puisse être dans une position neutre ne pas par exemple ne pas être subjectif pour la connaissance du climat par exemple si je me fie à mon à mon à mon corps si j'ai froid je peux dire il fait froid mais en fait ça correspond à autre chose la réalité n'est pas là la réalité est autre que ça si j'ai la grippe je peux penser qu'il fait froid alors qu'il fait chaud etc etc donc le sujet a un a une influence dans la chose c'est pour ça que plus tard Husserl va dire il faut réduire il faut faire l'époquer c'est à dire la réduction de 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 l'individu du du sujet pour pouvoir comprendre les choses il faut ne pas ne pas impliquer ces 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 valeurs c'est etc tout ce qui peut perturber la connaissance il faut arriver à quelque chose d'absolument neutre et c'est pour ça que dans l'extase où on est c'est la la neutralité absolue c'est à dire c'est l'époquer absolu il n'y a pas plus plus loin que ça c'est à dire il n'y a plus de réflexion on est juste en contemplation et à ce moment là on est devant on voit la pure réalité des choses mais on le ressent c'est pas quelque chose qui est qui est qui est analytique qui est voilà jamais je pense on était allé aussi loin dans le questionnement et bien demain nous essaierons de comprendre ce qu'il y a derrière ce questionnement précisément en abordant la critique de la raison ou la la histoire de la raison c'est aussi un livre publié je pensais qu'il n'y avait qu'un et bien il va falloir faire du quant encore demain ou peut-être tout à l'heure si j'ai de l'énergie voilà bon et bien si vous pensez si ça évidemment je suis pas je suis pas un universitaire je parle pas très bien j'ai beaucoup de neurones qui ont été nettoyés à la bière pendant la grande partie de ma vie où j'ai consommé tout ça pour essayer de comprendre pourquoi je vivais si mal les choses avant de comprendre que c'était l'autisme j'en savais rien je l'ai découvert il y a très peu de temps et donc il fallait que je compense que je trouve des stratagèmes pour essayer de vivre une vie normale voilà avec et donc ça a joué évidemment sur mon équilibre et sur les mots si je cherche les mots ça joue aussi sur tout ça il n'y a pas que ça mais ça en fait partie et ben voilà c'est tout ce que j'avais à dire mais à très bientôt merci à vous